bonjour à tous merci d'être présent et bonjour à sandrine sandrine qui est avec nous ce soir bonjour à tous merci patrick de m'avoir invité c'est un grand plaisir donc nous faisons ces interviews dans le cadre de du week-end vibrations qui aura lieu fin septembre à obonnes et sandrine une des intervenantes une des intervenants qui va faire entre autres une conférence sur la méditation en pleine conscience alors qu'est ce que c'est la méditation en pleine conscience c'est la méditation c'est un voyage vers soi relation d'amour qu'on instaure avec soi même et c'est une pratique qui mène vers la pleine conscience c'est à dire être là ici et maintenant sans être dans tous ces souvenirs passés ces ruminations et et des anticipations et les projections futures donc c'est aussi de de se connaître d'entrer à l'intérieur de soi pour connecter notre être intérieur et vraiment faire le silence c'est pas un silence qui est vide c'est un silence qui est plein et en fait ce qu'il ya c'est qu'on on n'a pas l'habitude d'écouter ce silence qui nous dit tant de choses sur nous parce qu'on a plein plein de pensées et c'est normal d'avoir des pensées parce que on y va et qu'on peut pas faire autrement simplement on peut les voir d'une certaine façon et les calmer et là à ce moment là il n'y a plus le bruit des pensées et on peut être à l'écoute vraiment de soi donc c'est je dirais pour moi ça m'a apporté énormément parce que c'est vrai que dans des périodes difficiles je me disais comment je vais faire pour canaliser toutes ces pensées et puis en fait j'ai commencé à respirer à aller au bord du lac à m'asseoir et être en contemplation et puis après j'ai lu le livre de john kabattsin sur la mbsr mindfulness best press reduction et donc je suis allée suivre des cours de mbsr et en même temps il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu c'est à dire que moi je vivais des choses aussi d'ouverture de conscience des choses qui m'arrivaient que j'arrivais pas à expliquer et je me suis dit pour soutenir la pratique de la méditation c'est nécessaire et c'est important d'avoir des explications de pouvoir répondre à des questions donc c'est aussi un enseignement que quand je te donne les méditations c'est c'est que je guide les méditations et en même temps je donne un enseignement à travers le partage qui se fait donc c'est c'est important pour en fait que les gens comprennent parce que c'est vraiment une connaissance de soi apprendre comment on fonctionne donc c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de méditer en pleine conscience ça peut être une façon très analytique aussi d'une certaine façon parce que justement on regarde ce qui se passe en nous on est observateur le témoin de ce qui se passe et puis on se rend compte que peut-être on a certains fonctionnements qui ne sont pas bons pour nous et là en fait en conscience on peut faire le choix de changer cela il faut en prendre conscience c'est la première difficulté je crois non et toi tu as dit tu te promenais au bord du lac tu commençais à respirer un peu c'est là que tu as dans un sens découvert la méditation si j'ai bien compris mais dans ta vie avant est ce qu'il y avait quelque chose de très lourd qu'il fallait que tu règles et puis justement de découvrir la méditation ça t'a beaucoup aidé ça bon il ya plusieurs choses lourdes que j'ai dû régler comme la plupart des gens moi j'avais beaucoup beaucoup de pensées parce que j'ai une pensée en arborescence donc donc voilà je saute du coq à l'âne je je suis sur plein de choses et ça m'a vraiment apporté un calme intérieur vraiment de pouvoir me dire ok qu'est ce qui est important pour moi maintenant qu'est ce que sur quoi je porte mon attention et là après ben on se rend compte de il ya plein de choses mais qu'est ce qui est vraiment important et là il faut aller au fond de soi pour le pour le savoir et s'écouter et ça va vraiment aider à calmer toutes ces pensées qui partaient dans tous les sens qui étaient des pensées quoi positive ou négative il ya de tout en fait il ya de tout et donc c'est de repérer et d'accueillir en fait les pensées parce que c'est aussi ça c'est pas on rejette pas les pensées on accueille en fait tout ce qui vient tout ce qui se passe dans le moment présent c'est comme les émotions aussi c'est la même chose on les accueille et puis on peut les questionner aussi en conscience dire pourquoi vous êtes là et aussi repérer quand est-ce qu'on a ces émotions qui viennent et sans porter aucun jugement c'est vrai que une des bases je dis toujours aux gens la base c'est d'être dans la bienveillance la bienveillance envers vous même d'être dans ce non-jugement et je leur fais remarquer quand vous des certaines pensées que vous avez vous vous rendez compte à quel point vous vous maltraitez vous disons je suis nul je suis bête etc et vous dit rien à quelqu'un d'autre et non et vous le dites à vous même est ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer et quand vous êtes dans cet amour et cette bienveillance envers vous même ben voilà c'est comme on crée du lien avec soi on s'apprivoise et puis après on peut donner encore plus aux autres donc c'est par la connaissance de soi et tout ce qu'on se donne à soi même qu'après on peut aider les autres parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aider les autres et ne pense pas à eux mais pour moi la première chose c'est de penser à soi et c'est pas égoïste de penser à soi pour penser à soi il faut avoir du temps le temps de s'écouter et de savoir ce qu'on a vraiment envie comment on fonctionne tout simplement et d'accepter nos parts d'ombre nos parts de lumière et voilà et puis après s'il ya des choses à changer oui on peut on peut l'échanger on peut les transformer mais d'abord c'est d'être à l'écoute des informations qu'il y a ici et maintenant et je trouve que c'est aussi une grande on se sent en sécurité quand on on est dans ce moment présent parce que on est là il n'y a rien qui nous arrive là on est juste là je te rejoins totalement et il y a une chose qui est tellement vrai malheureusement et tu l'as bien exprimé dans toutes nos pensées on est on est horriblement durs avec nous mêmes on est on est bien plus qu'on oserait l'être avec les autres je crois que c'est quelque chose de phénoménal à quel niveau on arrive à se déprécier totalement non et puis le fait aussi de penser à soi en premier en même pour les gens qui veulent aider j'aime bien utiliser une métaphore pour tous ceux qui prennent l'avion qui ont qui ont écouté l'hôtesse de l'air faire la présentation et quand elle explique qu'est ce qu'il faut faire avec le masque qui tombe c'est la première chose c'est de mettre sur soi avant de le mettre sur quelqu'un d'autre et ça souvent on oublie parce qu'on prend pas soin de soi parce qu'on se déprécie trop parce que on cherche aussi peut-être l'amour à travers les autres ou d'autres choses et c'est vrai que c'est dommage parce que la personne la plus importante c'est ça reste nous mêmes oui parce que c'est drôle que tu parles de cette métaphore parce que je viens juste de faire une formation avec michel terouac aussi qui est une unité en hypnose et il prenait ça pour dire cette métaphore pour dire la différence entre le sauveur et le sauveteur donc il trouvait que le sauveur était exécrable parce qu'en fait il n'avait rien appris et que le sauveteur par contre lui il avait appris des choses et donc il peut vraiment aider les autres donc oui oui c'est important et toi les gens avec qui tu travailles quelle est la principale frustration ou le problème pour lequel ils viennent te voir généralement ? c'est souvent parce qu'ils sont très stressés et qu'ils ont beaucoup de pensées beaucoup de pensées qu'ils sont toujours en train de ruminer toujours en train d'anticiper ce qu'ils vont faire voilà c'est un peu c'est ça il y en a qui qui sont venus parce qu'ils avaient aussi un épuisement professionnel un petit peu en out oui 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 et donc ça leur permettrait d'avoir à nouveau ce calme et c'est aussi un détachement qu'on a par rapport aux choses en fait on apprend à regarder ou à écouter ce qui est et pas à mettre quelque chose, une étiquette dessus voilà je dis les émotions ok il y a la colère ok elle est là bah si vous commencez à l'enfermer c'est clair que ça va tambouriner fort personne qui a envie d'être enfermée et donc à un moment donné ça va exploser et finalement c'est à vous même que vous faites du mal alors pourquoi pas l'accueillir la colère l'écouter ce qu'elle a à dire et la laisser partir et puis bah peut-être qu'elle peut revenir quand elle en a envie mais au moins vous êtes conscients de ce qu'elle a à vous dire et à ce moment là vous pouvez agir de façon responsable parce que pour moi c'est ce qui est important dans ma pratique c'est d'amener les gens à une autonomie à une responsabilisation donc plus on est responsable plus on peut faire des choix conscients plus on peut assumer les conséquences de nos choix en sachant que tout est apprentissage et que parfois on explore une piste et puis bah si ça aboutit pas comme on voudrait on a le choix de s'autoriser à explorer une autre piste et on en retire quand même des apprentissages qu'est-ce qui a pas marché qu'est-ce que j'aurais pu faire voilà et je crois que c'est vraiment ça donc c'est plus on fait des choix conscients parce que la plupart du temps parfois on prend des décisions à la va-vite on est dans le stress et puis on n'a pas la clarté d'esprit de vraiment regarder toutes les informations qui sont là et de se dire ok j'ai eu ces informations là qu'est-ce qui moi m'appelle qu'est-ce qui moi j'ai envie vers où j'ai envie d'aller et de dire ok je prends ma décision je vais sur ce chemin là en sachant que bah voilà il peut arriver certaines choses mais au moins on subit pas et on n'est plus en train de remettre notre pouvoir aux autres on revient dans son on retrouve son propre pouvoir on est dans son être on n'est plus en réaction exactement on est en réponse oui oui ça c'est quelque chose j'aime bien aussi une citation de Martin Luther King qui dit quand j'ai une journée de 48 heures qui m'attend la première heure je la passe en prière alors la prière c'est quand même très proche de la méditation et en fait c'est justement se retrouver soi-même pour pouvoir amener avoir les bonnes réponses pas les réactions et les bonnes réponses et ça rejoint tellement ce que tu dis que de nouveau je peux être déjà qu'en accord mais vraiment ça a une force je pense que la plupart des gens qui n'ont pas fait l'expérience d'une vraie méditation ne se rendent pas compte de la force que ça a oui après c'est de la pratique aussi et moi c'est vrai que je pars du principe que justement pourquoi j'aime bien accompagner les gens et être dans le partage et répondre aux questions c'est pour expliquer certaines choses je dis c'est pas juste vous venez vous avez l'impression de méditer puis après vous repartez c'est vrai il y en a qui parfois méditent pendant des années et en fait ils n'ont pas intégré dans leur corps ce que c'est que méditer ils sont dans une théorie de ce que c'est la méditation et de ce qu'il faudrait faire mais ils ne sont pas dans juste la conscience l'intégration corporelle sans avoir besoin de mots ou de dire quoi que ce soit de vivre cette expérience chaque fois enfin c'est une expérience la méditer mais c'est comme toutes les expériences qu'on a en étant vivant et donc je dis aux gens c'est vrai que je ne mets pas des bougies je ne fais pas des rituels comme ça mais ça c'est propre à moi c'est voulu parce que pour moi c'est qu'ils puissent méditer en tout temps en toutes circonstances que ce soit dans la queue du supermarché assis en train d'attendre le bus ou en marchant ou en mangeant simplement d'être conscient de ce qui est là et de savourer et d'avoir leurs sens aussi qui sont ouverts et de profiter et de dire waouh waouh j'ai déjà tout ça je peux manger ça j'ai un toit j'ai tout en fait ce qu'il me faut quoi là maintenant se rendre compte de la chance qu'on a la gratitude qu'on peut avoir pour tout ce qu'on a c'est vrai que en plus on a la chance de vivre en Suisse où c'est juste magique je crois que les gens l'oublient ou ne se rendent pas assez compte ça rejoint aussi ça me rappelle je ne sais plus qui disait ça par contre ces personnes disaient les gens qui méditent justement en ayant besoin d'être dans une pièce sombre avec des bougies une musique douce en fait ils ne sont pas en train de méditer c'est tous les objets autour qui méditent mais eux-mêmes ils ne le font pas parce que la vraie méditation c'est justement pouvoir le faire quand il y a plus de bruit autour que quelle que soit la situation et c'est là d'être en pleine conscience de pouvoir dire ok de dire ok là je sens que je commence à partir sur une pensée où je commence à me sentir stressée et en fait je choisis de me recentrer d'aller à nouveau à l'intérieur de moi-même et c'est vrai qu'une fois j'étais à la fille dans un supermarché et puis c'est toujours le truc où on se dit bon alors à quelle caisse ça va aller le plus vite et c'est vrai que j'ai décidé donc consciemment de rester là où j'étais même si je voyais que ça n'avançait pas et de commencer à vraiment m'ancrer et regarder et finalement m'amuser de ce qui se passait et le temps est passé très très vite et finalement je n'étais pas énervée de ne pas être passée cinq minutes avant et je me suis dit non j'ai juste j'ai le temps je ne suis pas une minute près et donc j'étais en méditation en observant et puis parfois c'est vrai que ça m'arrive de le faire dans la rue de marcher de me dire oh là là je vais peut-être un peu trop vite et puis tout d'un coup je prends je fais cette décision de ok maintenant il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu au lac donc hop je 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 touche à nouveau enfin je sens à nouveau le sol sous mes pieds et je marche consciemment en étant ok qu'est-ce qu'il y a autour de moi donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de de facile au début bien sûr c'est comme tout apprentissage plus on pratique et plus ben voilà ça vient naturellement mais après c'est ça devient vraiment naturel et quelque part c'est on on en a besoin pour se retrouver il y a des personnes qui sont des méditants qui m'ont dit que dès qu'en fait ils ne méditaient plus ils se sentaient à nouveau envahis par le stress etc donc c'est de pratiquer de plus en plus moi je laisse quand même la liberté aux personnes parce que c'est vrai que méditer une heure chaque jour c'est pas évident donc je leur dis déjà qu'on sait faire 5 minutes d'être sur une respiration consciente et puis après d'augmenter au fur et à mesure et de vraiment faire comme ça leur convient je crois que c'est ça il n'y a pas de de doctrine il faut faire comme ci comme ça c'est juste ok prenez un moment pour vous même installez-vous quelque part si vous préférez que ça soit le soir en vous couchant avant de vous endormir ou le matin bref vraiment voyez ce qui vous vous parle le plus pour faire cette pratique et puis après au fur et à mesure on peut expérimenter autre chose parfois c'est vrai qu'il y en a qui pour le marché en conscience ça leur va mieux il y en a d'autres c'est de pouvoir manger déguster quelque chose il y en a d'autres c'est juste de faire un scan corporel avant de s'endormir il y en a d'autres c'est juste la respiration donc il y a vraiment plusieurs façons de le faire parce que c'est la vie en fait c'est très vivant et je te rejoins encore plus là chacun a sa propre façon en fait de le vivre ça me fait penser à un de mes amis qui fait du snowboard en conscience et c'est un moment qui vit pleinement au moment où il est en train de ski de faire du snowboard et c'est comme ça qu'il le vit et c'est vrai qu'on peut vivre en plus chaque instant comme ça il y a des instants qu'on a peut-être encore plus envie de vivre comme ça ça peut être des échanges avec nos enfants qu'on peut faire en pleine conscience en étant vraiment soi-même en étant centré en ayant bien respiré en ayant pris le temps et on est dans un monde où le temps va de plus en plus vite alors pas seulement au niveau physique quantique mais aussi en réalité il semblerait et puis beaucoup de gens se laissent prendre par ça et c'est vrai que c'est important et tu te dis tellement bien de prendre le temps oui parce que c'est comme tu le disais être en pleine conscience en fait c'est être présent et être présent ça n'a pas de prix pour les autres aussi parce que tu vois c'est vrai quand on discute avec quelqu'un et qu'on est présent pour cette personne elle se sent écoutée il y a quelque chose qui passe qui est dans notre ordre que du verbal il y a une vibration qui est mise et qui fait que voilà ça va mieux quoi donc plus on est présent et c'est vrai qu'avec les enfants c'est ça aussi plus on est présent et moins ils viendront nous chercher pour nous dire voilà parce que eux ils sont tout de suite et les enfants c'est vraiment eux ils sont vraiment présents dans ce qu'ils font ils sont absorbés et puis je me rappelle les enfants quand ils étaient un peu plus jeunes je leur disais mais qu'est-ce que tu as fait avant ah bah je sais pas parce qu'ils étaient dans leur moment présent et puis ce qui était passé c'était passé et ils avaient juste ils étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire et puis c'était ça qui comptait et je crois que c'est aussi retrouver ce cette âme d'enfant quand on cette âme d'enfant c'est notre lien avec l'univers avec ce qu'on est en fait et que souvent on oublie pris dans ce mouvement de la société actuelle où on on perd cette connexion avec que ce soit avec la nature avec ce qui est autour de nous avec le présent et c'est vrai que l'enfant l'a encore oui et c'est vrai que c'est vraiment retrouver sa force intérieure son pouvoir intérieur et ne pas le laisser aux autres en tout cas c'est en tout cas de pouvoir choisir à qui on veut bien on veut le donner c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles et qui sont à prendre toutes les choses des émotions des énergies négatives des autres et plus on est présent à soi-même moins il y a des choses qui vont entrer des choses qu'on ne veut pas quoi donc c'est ce que on est né en autre rayonnement finalement on ne laisse pas la porte d'entrée à des choses qui seraient négatives c'est tellement juste et puis si tu avais quelque chose à partager avec les gens qui nous regardent ou qui regardent cette vidéo si tu avais juste un truc une technique pour alors la technique la plus simple c'est sur la respiration quand ils peuvent prendre un moment s'asseoir et puis commencer à observer leur respiration donc l'inspiration et l'expiration et en fait sans juger et voir comment l'air passe à l'intérieur et comment il ressort sur est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid est-ce que c'est tiède de pouvoir voir si ressentir si ça bloque à un niveau mais sans chercher à forcer quoi que ce soit et puis de faire ça pendant 5 minutes et d'observer ce qui change au fur et à mesure comment le rythme de la respiration va et vient et peut-être qu'en fait au bout de 5 minutes ils n'auront même plus de nœuds ou quoi que ce soit ils se rendront compte que la respiration est beaucoup plus profonde donc oui ça c'est le truc la base la respiration parce que c'est la vie qu'il y a à tout moment qui est là et c'est le mouvement de la vie donc c'est vraiment se sentir se sentir vivant et on oublie beaucoup de gens oublient de respirer oui c'est vrai oui ils n'arrivent pas à respirer voilà puis après c'est vrai alors moins on arrive à respirer et plus il y a des angoisses parce qu'on n'est pas oxygéné comme il faut et plus il y a des angoisses qui montent alors que en fait s'ils faisaient attention parce que c'est bon que la respiration c'est quand même ce qui nous anime qui nous tient en vie c'est-à-dire du moment qu'on ne respire plus voilà on passe à un autre corps on passe à autre chose exactement la respiration c'est une grande clé pas juste pour la méditation mais aussi pour la santé je pense que quand on apprend à mieux respirer et à travers la méditation on le fait pour moi c'est un des piliers de la santé je vais donner une conférence sur les piliers de la santé c'est entre autres un des piliers c'est la respiration parce que ça fait tellement de choses et en respirant bien on permet à notre corps d'éliminer d'oxygéner il y a plein de choses qui se passent donc c'est vraiment quelque chose d'important et de le faire en conscience c'est encore mieux ça c'est vraiment fantastique donc merci pour cette clé et puis dans ta vie donc tu as découvert la méditation la méditation en pleine conscience un peu plus tard en impliquant ça t'a aidé à changer ta vie et je découvre aussi que ce que tu enseignes c'est la clairvoyance et la vision des auras c'est vraiment la clairvoyance c'est des facultés psychiques donc c'est la clairvoyance la clairaudience la clairsentience c'est tout ça passe par tous tous nos sens et puis Michel Kiroak disait qu'il avait répertorié qu'on avait 21 sens et le 21ème sens c'est les perceptions extrasensorielles aussi donc oui effectivement plus on médite je dirais bon après il y en a qui n'ont pas de méditation et puis qui ont déjà certains dons de façon génétique enfin transgénérationnelle moi je pars du principe qu'on est tous canal et que en fait il suffit de se reconnecter à soi pour écouter ce qu'il y a on est dans un champ informationnel et donc on peut développer si on en a envie certaines capacités c'est pas des capacités pour avoir ces capacités ce sont des outils qui nous permettent de nous connaître mieux et d'avoir confiance en nous et des outils aussi qui nous aident qui nous guident dans notre vie donc je dirais que pour moi cette formation c'est en arrière de ça c'est tout le cheminement aussi sur soi et le cheminement spirituel et là c'est vrai qu'on passe par la lecture d'Aura la lecture et l'interprétation d'Aura on met des couleurs c'est c'est que les gens ils puissent savoir comment ils reçoivent les informations parce que en fait parfois on a des intuitions des choses qui nous viennent mais on sait pas si c'est juste on sait pas si c'est l'imagination etc et donc là dans cette formation c'est vrai c'est d'expérimenter comment j'obtiens des informations et quels sont mes canaux sensoriels qui sont le que j'utilise le plus pour avoir des informations et est-ce que je peux me permettre voilà je me permets d'expérimenter autre chose en lançant quelques défis et donc d'ouvrir tous les canaux et après il y a des transformations qui se font mais parfois on peut être auditif on entend des messages on entend des sons et parfois on est visuel mais visuel ça veut pas dire forcément qu'on voit seulement à l'extérieur on peut très bien fermer les yeux et voir à l'intérieur les couleurs de toute façon les couleurs ce sont des vibrations donc on peut être aussi dans le ressenti de ces vibrations de savoir et c'est dans cette formation bien sûr qu'on fait des lectures pour les participants donc je veux dire s'il y a dix personnes les dix personnes vont faire une lecture sur chacun donc c'est énorme quoi puis il y a des résonances qui se font et on va voir dans les vies passées dans ce qui est là maintenant donc peut-être qu'il y a des possibilités pour le futur et c'est de comprendre en fait ce qui se passe donc que c'est par rapport à ce qu'on vit à ce qu'on voudrait et c'est aussi avoir confiance en soi de se dire ok ben voilà de façon répétée peut-être j'entends ces messages donc c'est juste c'est pas l'imagination parce qu'on voit bien comment ça évolue et puis bon moi je suis là pour aussi donner du feedback à chaque fois aux participants bien sûr et puis les amener à découvrir quels sont leurs leurs façons de faire qui sont les meilleurs pour eux pour obtenir des informations c'est principal c'est pas l'information pour le regard qu'on observe ou pour soi-même il peut y avoir des deux parce que comme à chaque fois je dis que les groupes se font jamais par hasard il y a toujours des résonances et et donc parfois on peut dire des choses pour quelqu'un et qu'en fait ça soit aussi des messages pour nous et c'est aussi de donc là c'est vrai qu'il y a beaucoup on fait beaucoup de centrations parce que ça passe par les centrations parce qu'on doit être vraiment juste un canal donc il n'y a pas de jugement à émettre quoi que ce soit on reçoit les informations et on les transmet après c'est dans la façon de transmettre et d'interpréter ces informations parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas trop on a un oiseau qui vient ou on entend le chant d'un oiseau et puis on dit oui j'entends ça et c'est après c'est à chaque fois questionner chercher à l'intérieur qu'est-ce que ça veut dire pour la personne à qui on fait la lecture l'interprétation donc c'est toujours que ça soit utile pour la personne que ça soit utile aussi pour nous et que ça soit aussi bon pour le groupe tout ce qui se passe parce que vraiment c'est pas de partir n'importe où n'importe comment c'est s'écadrer d'être dans ce cadre qui met la sécurité après il y a toute la latitude d'expérimenter des choses de percevoir des choses et de progresser au fur et à mesure il y en a certains qui se découvrent des talents d'artistes de se dire ah mais les couleurs c'est génial donc il y a plein de choses qui sortent de ça mais c'est vraiment aussi un cheminement un chemin vers soi parce que en écoutant aussi toutes ces lectures d'aura on comprend des choses par rapport si on contacte des vies antérieures de dire ok je ramène ces forces là de certaines vies antérieures mais aussi il y avait peut-être des blocages où j'ai vécu certaines choses et tout d'un coup il y a des choses qui font sens dans ce qu'on est en train de vivre on se dit ah oui ah je comprends mieux puis après comment on gère ça mais c'est bien juste en avoir en fait prendre conscience dire ok j'ai vécu ça peut-être avant et c'est ça qui fait que je me trimballe ça revient dans cette vie et après on va sur les ressources aussi qu'est-ce qui serait bien pour pouvoir débloquer tout ça donc c'est ça peut être très cathartique les gens qui suivent ce genre d'atelier qu'est-ce qu'ils viennent rechercher généralement ? je crois que parfois c'est de la curiosité parce qu'ils ont une sensibilité une grande sensibilité et puis peut-être qu'ils ont besoin d'être validés de confirmer leur ressenti ce qu'ils perçoivent donc je dirais c'est ça et puis bon parfois donc c'est plus pour eux-mêmes après c'est vrai qu'il y en a aussi plusieurs qui peuvent être déjà dans l'accompagnement donc ça permet aussi d'être en connexion avec la personne qu'on accompagne et de pouvoir dire certaines choses voilà comme ça parce qu'on a aperçu et puis on sait que ça va peut-être aider la personne après c'est vrai qu'il y a toujours on peut dire des choses on peut interpréter en fait c'est toujours la personne qui elle prend ce qu'elle veut donc et qui en fait et parfois la personne elle va peut-être pas le prendre ou l'accepter tout de suite mais plus tard tout d'un coup elle va avoir un déclic et donc c'est ça on est toujours dans cette bienveillance et cette envie de des autres mais en même temps c'est un travail sur soi puisque on travaille ces différents ces différents modes d'accueil d'informations et de comment interpréter de façon à ce que ça soit juste voilà c'est de le dire d'une certaine façon aussi voilà c'est ça alors je comprends tout à fait ce que quelque genre de de découverte c'est pour les gens dans dans mon chemin de vie j'ai j'ai été suivre une formation de guérisseur à un certain moment où entre autres on apprend à voir les couleurs à voir les auras et bien sûr interpréter tout ce qu'on peut voir et c'est vrai que c'est c'est d'abord une découverte de soi avant de vraiment d'être une interprétation des autres et c'est une découverte de soi qui qui nous permet de nous rendre compte qu'on a déjà bien plus de capacités parce que juste se rendre compte que tiens on peut on peut entendre ou voir des choses ou ressentir des choses qui à un certain moment on n'était pas du tout à l'écoute on les a peut-être toujours entendues mais on ne se rendait pas compte ce que c'était et c'est ça et en pouvant utiliser ça pour soi-même et pour aider les autres on développe cette confiance en soi sur sur ce qu'est la vie sur ce qu'on est capable de faire sur plein de choses qu'on ne mène pas compte tant qu'on n'a pas vécu donc j'encourage en tout cas les gens à venir découvrir alors déjà ils peuvent venir découvrir un peu plus lors d'une de tes conférences donc pour Laura Vision développer ses facultés psychiques pour une meilleure connaissance de soi il y a une conférence le samedi 24 septembre à Aubonne dans le cadre de Vibrations c'est à 11h30 et puis pour la méditation pleine conscience le 25 septembre donc le lendemain le dimanche à 16h45 et si vous n'avez pas la possibilité bien sûr de prendre contact avec Sandrine pour en savoir plus pour découvrir plus ce que j'encourage toujours les gens à faire même pour ceux qui peuvent être sceptiques c'est d'essayer d'essayer d'aller de voir ce qui se passe et puis après si ça fonctionne pour eux peut-être de continuer s'ils ont envie et puis si ça ne fonctionne pas d'aller découvrir autre chose et ça c'est une chose aussi pour ces conférences Vibrations où il va y avoir plein de de personnes qui sont dans l'aide vraiment dans la bienveillance pour amener leur connaissance leur expérience que ce soit à travers la méditation que ce soit à travers les couleurs à travers les animaux à travers le secret à travers la nutrition à travers il y a une liste énorme de conférences et j'invite vraiment les gens à venir essayer à venir découvrir ce qui résonne le plus avec eux parce qu'on est tous dans le propre monde et entre autres à découvrir Sandrine et son travail et ce qu'elle fait pour aider les autres oui je pense qu'on a tous la volonté commune que l'humain prenne conscience de son humanité et de son potentiel qui est quand même extraordinaire en tant qu'être vivant je crois que c'est ça alors que ça soit telle ou telle technique finalement peu importe les gens vont être attirés par ce qui les attire mais je crois que le travail qu'on fait tous c'est commun c'est la même vision d'amener les gens à se sentir vraiment vivants à vivre leur vie mieux si peu dans la joie je ne sais pas et d'avoir cette compréhension de ok je suis un être humain et je suis reliée à plus grand que moi tout à fait c'est vrai et reliée à tous les autres aussi et toi depuis que tu pratiques la méditation la clairvoyance clairaudience clair sensation on va dire depuis que tu as appris à vraiment mieux te connaître quel a été le résultat le plus fort que tu as obtenu sur toi-même tu dis waouh pour moi c'est je me dis chaque jour je fais ce que j'aime je réalise au fur et à mesure mes rêves parce que je me suis permise de me dire ok si je peux rêver alors qu'avant quand j'étais plus jeune je sais quoi sinon tu rêves tu rêves trop et puis donc cloisonner comme ça et en même temps me dire non j'y crois il y a quelque chose je sais au fond de moi que j'ai envie de vivre cette vie voilà j'ai eu beaucoup un parcours assez difficile quand j'étais plus jeune et je me disais mais non un jour je serai heureuse ok si t'as juste un exemple d'un rêve que t'as réalisé qui est un moment de paresser totalement impossible ou de paresser vraiment un rêve et pas une réalité possible quelque chose que j'ai réalisé je crois que c'est c'est d'avoir fait du lien avec moi de m'être trouvée de m'être acceptée d'être en fait dans l'ouverture du cœur pour moi-même je crois que c'est c'est la plus grande des choses en fait d'avoir compris que je pouvais être qui je suis sans avoir peur d'être différente sans avoir peur de vouloir de cacher et puis de pas me sentir voilà à l'aise et je crois que c'est c'est vraiment de m'être reconnue et de en fait de m'aimer et c'est la seule chose la plus dure la plus difficile et de m'aimer en fait dans tout ce que je suis quoi en fait avec ben voilà tout le parcours que j'ai eu parfois ben ouais je me suis plantée j'ai appris et parfois voilà comme tout le monde j'ai eu des actes je me suis dit non mais c'est voilà mais en même temps voilà ça fait partie du parcours et ça fait de moi la personne que je suis maintenant donc je crois oui c'est c'est l'amour de moi-même en fait mais en même temps quand on s'aime soi-même on peut tellement aimer les autres vraiment moi je pense que c'est là qu'on peut enfin aimer les autres oui quand on a réappris à s'aimer soi-même c'est là où justement on aime vraiment les autres sans chercher un retour sans chercher quoi que ce soit où c'est l'amour sans condition comme on dit pur et tu l'as dit au tout début le fait de pouvoir arrêter toutes ces paroles que les gens ont dans leur tête qui sont souvent hyper négatives ça amène déjà à prendre conscience qu'on peut s'aimer soi-même et qu'on est chaque personne un être merveilleux et c'est totalement guérisseur à des points que beaucoup de gens ne se rendent pas compte et je pense que c'est vrai que c'est une des choses fantastiques quand on arrive de nouveau à s'aimer soi-même le monde s'ouvre d'une façon phénoménale et c'est quelque chose de fantastique donc si vous voulez apprendre à vous aimer vous-même vous voulez rencontrer Sandrine parce qu'elle a les clés pour ça elle a les clés pour ça d'autres des intervenants aussi mais aujourd'hui on est avec Sandrine et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnellement fort et pour beaucoup de gens c'est très difficile en tout cas ça semble très difficile je ne sais pas que ce soit très difficile et en pratiquant la méditation en apprenant à le faire correctement sans être trop dogmatique on est souvent à d'autres choses avec la la claire sensation de nouveau on va résumer en un mot j'aime bien il y a ça et je vous invite vraiment à ceux qui nous regardent à venir le découvrir à venir le découvrir parce que c'est quelque chose de très fort en tout cas je te remercie pour ce partage parce que ça me fait prendre faire des prises de conscience sur moi-même que j'ai déjà eu plusieurs fois mais c'est toujours sympa de la voir encore oui c'est vraiment non c'est super franchement je crois qu'après on peut voir les gens vraiment au-delà des apparences et des accepter vraiment où ils sont sur leur chemin et quand moi je vois les gens qui s'épanouissent ça me fait tellement tellement chaud au coeur en fait oui j'ai envie de finir là-dessus si t'es d'accord à moins que t'aies quelque chose à rajouter non je remercie tous les gens je sais pas s'il y en a qui sont qui nous écoutent et merci à toi Patrick pour m'avoir proposé cette interview c'était une première mais c'était super merci à toi Sandrine d'avoir partagé et d'avoir partagé vraiment avec ce coeur tes connaissances j'invite vraiment tous les gens qui regardent cette vidéo à venir découvrir plus et puis je vous remercie de l'avoir regardé et un grand merci à toi et puis bien sûr on se verra le 24 le 25 septembre à Aubonne et je me réjouis de continuer cette rencontre merci bonne soirée et puis à tout bientôt alors oui à tout bientôt merci merci beaucoup merci merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?